Mesdames et messieurs, bonjour. Il est arrivé à la préfecture d'Abidjan en août 2018 et depuis il est partout, sur le terrain, dans la boue, sous le soleil. Là où il y a des personnes en difficulté, il ne manque pas d'y aller. Et oui, le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi-Hiriet, est au cœur de ce numéro de votre émission L'Actu en question. Regardez. Le préfet d'Abidjan, à mon niveau, il travaille très bien. Il est quelqu'un à féliciter. Si je dois lui donner un point, je lui donne au maximum 90% du travail qu'il fait beaucoup au niveau d'Abidjan. En toute franchise, moi, je ne savais pas ce que c'est qu'un préfet d'Abidjan. J'en ai plus entendu parler avec Vincent, le préfet actuel. Et j'avoue qu'il m'a quand même surpris parce que j'ai vu qu'il était au quotidien des choses. Chaque fois, quand on va sur un média, on le voit avec sa photo, il est sur le terrain. Et cette image m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit que c'est quelqu'un qui est vraiment sur le terrain, qui est vraiment à l'œuvre. Actuellement, il y a beaucoup encore à faire. Il faut qu'il se rabasse sur les autres communes. Il ne faut pas, ça va se limiter seulement à Koumasi et à Yopougon. Le préfet d'Abidjan a besoin de se rendre à Bobo. Actuellement, nous avons des problèmes sérieux à Bobo. Que nous pensons à Bobo, le préfet d'Abidjan, c'est au niveau des jeunes qui se font appeler Nyambolo. Il faut qu'il essaye de voir ce niveau à Bobo aujourd'hui. Le préfet d'Abidjan est quelqu'un qui est un homme de terrain. Nous l'avons vu plusieurs fois aux côtés des populations, en ce qui concerne les drames, en ce qui concerne les situations de criminalité. Le préfet d'Abidjan était à Yopougon lorsqu'ils ont abattu le jeune gendarme à la gare routière de Yopougon. Vraiment, il est sur le terrain. C'est un homme engagé, un fonctionnaire devoué à sa tâche. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de généreux. Une fois même, il a été à l'hôpital Sikathri-Bengerville. J'ai vu les postes qu'il a mis sur Facebook. C'est quelqu'un que j'y suis beaucoup. Et selon moi, il fait un bon travail. On a vu un peu ses interventions à la gare au grand carrefour de Kumasi par rapport à Nyamboro. C'est quelqu'un selon moi qui joue son rôle. Un préfet s'appelait au bureau, moi j'ai dit non. Parce que nous le voyons toujours dans les pays occidentaux, les préfets ont été tués sur le terrain. C'est comme les mers. Les mers ont été tués sur le terrain, les préfets ont été tués sur le terrain. Puisque leur tâche, c'est de répondre aux besoins des populations sur le terrain. C'est sa place au bureau, mais il faut s'approcher aussi de la population pour voir les vécus, pour voir réellement les conditions de vie de cette population-là. Pour mieux administrer quelqu'un, il faut le connaître. Je pense que c'est le travail même du préfet qui fait. Le préfet d'Abidjan, c'est quelqu'un qui est beaucoup actif. Il travaille beaucoup sur le terrain et il est en train de faire que beaucoup de choses sont en train de changer au niveau d'Abidjan. Quand je prends par exemple tous les syndicats de transport qui, de façon illicite, occupent les voies publiques, il arrive à les dégager parce que c'est ce qui est de son devoir. En tout cas, il fait un travail qui est très noble. Mon avis sur les actions du préfet d'Abidjan, je pense que c'est noble parce qu'il ne s'agit pas d'être dans le bureau pour bien faire son travail. Il faut être sur le terrain pour constater ce qui est fait afin de corriger et améliorer ce qu'on a envie de faire. Mais en étant au bureau, on met les gens sur le terrain et parfois les gens ne font pas fidèlement à ce qu'on leur demande. Et puis bon, ça retombe sur les responsables, c'est-à-dire le préfet. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. Les actes que le préfet d'Abidjan pose actuellement sont de bons actes parce qu'il se met au service de sa population au niveau d'Abidjan et il est fort probable de se mettre dans son environnement pour savoir les problèmes que la population vit. Souvenir aussi aux besoins des familles un peu démunies, porter son aide dans les différentes communes d'Abidjan, je pense bien que c'est une très bonne initiative au niveau de la part du préfet d'Abidjan. C'est la fin de ce numéro de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous après pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Merci.